Bonjour à tous, bienvenue à cette avant-dernière communauté de pratiques en sciences et technologies de cette belle année 2021-2022. Merci d'être présent encore une fois, ça rend les discussions riches et intéressantes. On a entre autres plein de distingués, vous êtes tous des distingués invités, mais on a entre autres Marie-Josée Aventure et Flex Maté qui vont être avec nous. Donc, si j'arrive à retrouver, je pense que j'avais mis une nouvelle de BIM en premier, en premier. Donc, Marie-Josée, est-ce que tu as des nouvelles pour nous par hasard? Oui, j'ai des nouvelles! Bien, j'imagine que vous avez tous vu la liste de nouveautés, donc vous avez vu les nouvelles. Donc, c'est ça, il y a eu les deux épreuves. On ne se tient pas tant que ça n'est là-dessus, Marie-Josée. Ça, ça arrive à quelque part, puis tant que ça descend dans nous autres, des fois, ça prend quelque chose. OK, bien, on a pu déposer dans J'examine les deux épreuves de Rivière-du-Nord, donc le 40-59C et le 40-60D sont maintenant disponibles et accessibles. Vous savez, il n'y a pas de validation FGA, ça fait que je prends vos commentaires. si vous avez le temps d'analyser tout ça, de regarder ce qui fonctionne, ce qui fait votre affaire, s'il y a des choses. C'est sûr qu'on a été, Barbara et moi, à jouer beaucoup avec, puis à essayer de tout faire ça, mais il reste toujours des choses à faire. Une épreuve, c'est jamais parfait. Donc, je compte sur vous si vous avez du temps pour m'envoyer vos demandes de rétro. Pour l'intelligence du réseau, Marie-Josée. C'est ça, exactement. J'en ai besoin. Puis, pour la 40-59B, qui a eu beaucoup, beaucoup de demandes de rétro, ne vous en faites pas, on travaille dessus. Le pratique a été, les rétros sont faites. La partie pratique, c'est déposé dans J'examine. La partie théorique, il a fallu qu'on retourne à l'équipe d'élaboration. OK. Pour essayer de respecter les DDE. Donc, on est là-dedans. On vient de recevoir ça vendredi dernier, la nouvelle mise en situation. Donc, Barbara et moi, on est en rendez-vous demain pour essayer de regarder ça. Ça devrait se faire au courant du mois, à moins que quelque chose nous tombe sur la tête. Ensuite, traduction du 40-60C, qui est disponible anglophone, mais pas encore francophone, est donnée au traducteur. Donc, ça aussi, aussitôt que c'est disponible, je vais pouvoir le déposer. Avant la fin de l'année, j'espère qu'on va réussir à faire ça. Puis, je voulais faire une petite annonce, toujours à la recherche de quelqu'un de disponible en chimie pour changer une tâche qui est non réaliste. Donc, dans le 40-62. Donc, j'avais une petite tâche à travailler. Je l'avais dit à la dernière rencontre, mais vous étiez toutes dans le jus. Mais là, je vous écoutais parler tantôt, vous êtes encore un peu toutes dans le jus. Mais si jamais il y a quelqu'un de disponible et qui a le goût de travailler là-dessus avec moi. Il y a plusieurs CP aussi dans l'assistance. Vous pouvez recruter vos collègues qui sont compétents en chimie. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis, le restant, les rétros, on les fait en parallèle en anglais, en français. Je ne sais pas s'il y a des gens présents qui disent anglophones, mais ne vous en faites pas toutes et travaillez tout le temps ensemble, Barbara et moi. On va pouvoir vous donner un suivi. Puis, on a fait… Les rétros sont à date aussi, là. Fait qu'on va… On avance. On travaille fort, le plus possible. C'est bon, c'est bon. Merci, Marie-Josée, pour ces nouvelles. Je pense qu'il avait annoncé, justement, que tu travaillais fort pour que ça vienne dans la mise à jour de mai. Bien, félicitations d'avoir livré. C'est le fun. On va aller voir ça avant de… C'est toujours une bonne idée de regarder avant d'administrer, là. Je ne dis pas ça parce que vous ne faites pas du bon travail, là. Ce n'est pas ça que je veux dire du tout, mais… On n'est pas parfait. On n'a pas cette prétention. C'est ça. C'est bon, quand même, de savoir dans quoi tu lances ton adulte, si la pige aléatoire choisit les nouvelles. Super. Merci beaucoup pour ces nouvelles, Marie-Josée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour… Marie-Josée, pendant qu'elle est là, que ce soit par rapport à des ajouts ou autre. Christian, j'ai quasiment le goût de faire le pont tout de suite avec ton point que tu avais amené, là. Je saute… Hugo, pour te situer, je saute au point 6, examen théorique chimie 5061 B, mise en situation 2. D'accord. Est-ce qu'on préfère couper l'enregistrement momentanément ou pas? Ou je vais avec discrétion? Tu peux peser ce pause tout de suite, Richard, tant qu'à couper après, là. On va être sûr de respecter. Super. Merci beaucoup. Merci, Christian, quand même, d'avoir soulevé la question. Je poursuivrai en passant la parole à M. Maltais, qui est ici avec nous. Je rappelle M. Maltais, qui est responsable des programmes sciences techno, bio, chimie, physique, etc. Et responsable de l'évaluation aussi au MEC pour la FGA. Merci pour ces précisions, Marie-Josée. Félix, toujours éclairant et agréable d'avoir des nouvelles. Je passerai la parole à Hélène Saint-Laurent, qui a la main levée. C'est très accessoire comme question, mais c'est parce que ça a été soulevé par personne responsable d'une des salles d'examen. Dans les épreuves en physique, ce n'est pas mentionné comme tel dans le matériel permis si l'élève a droit ou non à son kit de géométrie. Donc, c'était pour savoir à quelque part, est-ce que l'élève y a droit? Oui, c'est sûr que dans les épreuves en général, on ne précise pas si l'élève a droit à un crayon, alors que le crayon, c'est à votre souhait qu'on utilise. Mais bref, j'avais ça comme question. Tant qu'on pose la question au groupe, c'est quoi un kit de géométrie? C'est une règle, un équerre et un crayon? Si tu veux le truc de faire un compas, c'est un peu matériel de base, mais je ne sais pas ce qu'en pense le groupe. Moi, personnellement, je ne vois pas de problème. Ce n'est pas ça qui va aider l'élève à réussir ou pas. Est-ce qu'il veut se faire des lignes droites pour ses tracés? Est-ce qu'il veut se faire des perpendiculaires avec une règle et un équerre? Je ne vois rien qui nuit. À la limite, ça devrait être un droit plus qu'une interdiction dans ma tête. Oui, c'est ça. C'est parce que... Tu comprends que ce n'est pas écrit? Oui, c'est parce que c'est ça. Ma responsable à la salle d'examen, si ce n'est pas écrit, elle traît. Je veux dire, à quelque part, c'est correct. C'est elle qui surveille. Mais là, elle se posait la question. Alors, on se l'est toutes posées. Parce que c'est ce qu'on se disait aussi. Si je vais faire une épreuve en écriture en français, c'est sûr que j'ai le droit à mon crayon. Tu sais, je suis en français. Mais en physique, tu comprends-tu pour acquis ou même en maths, tu sais, que la règle, puis que le rapporteur d'ordre, puis le compas, sont implicitement considérés? À part l'épreuve que tu as dans le centre, moi, je dirais oui, mais Félix, ça se peut-tu qu'on l'a ajouté? Ma mémoire, c'est ça que ça me dit, là, entre autres, en 63. Mais tu sais, si on prend pour acquis que ça va te souhait, je veux dire. Ça va te souhait, moi, je pense. Non, puis c'est ça, tu sais, on ne se cassera pas le basic, là. Moi, je pars avec ça, puis c'est bien correct, là. Guette pourra valider, là, avant tout en prenant la parole. Merci. Ben, l'idée, ben, moi, je trouve que c'est un outil, donc c'est pas, c'est rien de, de, ça ne donne pas plus de chance. C'est un outil comme un crayon, puis une règle, s'il y en a besoin, en tout cas. Mais je pense que ce serait important qu'on l'écrive quand même dans les épreuves pour que, justement, on ne ressortique pas avec cette demande-là dans les autres centres. Parce qu'on sait que de plus en plus, on essaie de rendre ça le plus, en tout cas, strict et tout le monde fasse la même chose. Le plus clair possible aussi pour les personnes qui administrent, là, Marie-Josée doit être en train de regarder ça, là, l'écran, l'écran, l'écran tourné vers l'autre écran. Point 4, microbit. Est-ce que c'est toi, Hugo, qui avait mis ça? Oui, c'est moi qui... OK, je te cède la parole, là. Mais ça va être quand même assez court, là, parce que c'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai un décor différent qu'à l'habitude derrière moi. Je suis en formation, j'étais en formation hier, je suis aussi aujourd'hui. Pour l'utilisation des microbits dans nos cours de sciences, c'est une formation qu'on assiste, dans le fond, deux enseignants et moi. C'est une formation qui est offerte par le secteur jeune de notre CSS. Puis, je voulais voir, est-ce que dans vos centres, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous avez des activités? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? C'était un petit peu ça, la question. Aujourd'hui et hier, ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment de l'exploration. On peut voir ce qu'on pouvait faire avec tout ça. J'en parlais un petit peu au début avec Richard. Oui, il y a de l'intérêt pour la science, mais c'est toujours, je le vois comme ça, c'est toujours un défi d'aller rattacher. L'accrocher au programme. De la rattacher au programme. Parce que, comme on l'expliquait à nos collègues du secteur jeune, eux, ils ont la chance de dire, bon, bien, aujourd'hui ou pendant X cours, on fait un projet qui nous permet de sortir un peu du cadre traditionnel. Tandis que nous, en FGA, du moins, nos directions, ils insistent des fois sur l'échéancier. Puis, il ne faut pas perdre trop de temps. Puis, là, quand on sort dans un projet qui prend trop de temps, bien, est-ce que, oui, c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire? Je voulais voir avec vous si jamais c'est des choses qui vous intéressent. J'ai fouillé un peu, j'ai sorti quelques ressources. J'ai fait ça rapidement. Je vais être franc, là, qui parle du microbit. Je vous invite à aller voir peut-être si ça vous intéresse. Puis, si jamais vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez expérimenter, bien, faites-nous le savoir. Puis, moi, je serais intéressé aussi à embarquer. C'est une question de dynamiser un peu nos cours, puis faire un peu différemment aussi. À moins que vous ayez déjà des expériences. Marie-Josée? Là, ce n'est pas en lien avec nécessairement ma job actuelle, mais je sais que j'ai, dans le fond, j'ai été à un atelier à la COP, où ils parlaient, je passais une journée complète avec des gens du récit. Et c'était beaucoup sur microbit, puis tout ce qu'on, comment on peut l'utiliser, entre autres, pour remplir certains outils de mesure en physique, entre autres, puis tout ça. Je t'enlignerais peut-être vers les formations du récit. Excellent, bien, merci. En effet, nous, côté FGA, c'est vraiment ce qu'on a trouvé d'intéressant pour l'instant. C'est vraiment la collecte de données, qui, je pense, ça va être vers ça, si on veut investiguer, ça va être tout ça, notre cheval de bataille. Donc, très intéressant, plusieurs capteurs, différents capteurs qu'on peut associer à ça. C'est ça, ça fait. Puis l'avantage, c'est que c'est très peu dispendieux. C'est une vingtaine de dollars qu'on peut acheter un microbit, puis ensuite, c'est d'ajouter des capteurs. Puis, j'imagine que vous aussi, il y a des budgets associés à tout ça. Je ne pourrais pas dire les mesures exactes, mais je pense que c'est les 15-0, quelque chose, 15-0, 84, quelque chose de genre, qu'on peut faire de l'achat ou des formations par rapport au numérique. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez en parler, en effet, ou l'équipe de récit, je n'avais pas pensé, c'est une très bonne idée. J'étais dans un webinaire à STQ ce midi, puis c'est sorti comme exemple, oui, on peut faire une station météo avec des microbits. On pourrait faire ça en 4062, on étudie la météo, justement. Oui, mais est-ce que fabriquer une station météo, ça va avancer sa réussite scolaire dans ce cours-là? Bien, c'est sûr que ça serait le fun. C'est sûr que ça serait plaisant, on pourrait recueillir des données, mais ça finirait là, parce que les examens sont déterminés, on est pris dans ce cycle-là, nanana, mais c'est clair qu'il y aurait un beau lien, par exemple, là, dans ce cours-là. J'ai mis dans le plavardage, c'est vieux, c'est Louise Roy qui avait fait ça, donc c'est la physique avec la robotique, ça pourrait être adapté avec, c'était fait avec Lego Mindstorms, ça pourrait être fait avec, j'imagine, avec Microbit. Merci Hugo, c'est quand même, c'est ça, c'est un jour, un jour, on aura peut-être une mise à jour des programmes, un jour, on aura peut-être une ouverture. Je sais qu'il y a un de mes collègues du CP RICI, du secteur jeune, qui m'a dit que ça se trame, la programmation dans les programmes, soit de sciences ou de maths, ça se trame au secteur jeune, il faut qu'on s'attende à éventuellement, puis je sais que pour être ancien prof, ça ne fait pas si longtemps que ça, je ne suis plus prof, mais souvent les profs de sciences enseignent les maths, puis tout ça, ça va comme ensemble, donc il faut s'attendre à éventuellement voir peut-être la programmation, puis Microbit, c'est de la programmation, aussi, ça fait que je pense qu'il faut qu'on commence à penser à des projets qui peuvent se faire, mais on parle de ça dans des amis futurs. À suivre, mais c'est ça, c'est toujours le défi, je pense qu'à Laval aussi, Martin, il y avait des, quand Pauline était là, tout ce qui est EXAO, collègues de données, mais je ne sais pas si tu as des choses à nous dire par rapport à ça comme 2022, là? Non, je sais que je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je n'ai pas travaillé là-dessus cette année. Tu sais, je ne sais pas si ça a vraiment comme duré, je ne sais pas comment le dire, mais il faut se mettre des choses en place, mais si ce n'est pas tant utile ou ça n'aide pas l'élève à réussir, des fois, on le met de côté dans certains cas. Et puis, il faut convaincre les enseignants que c'est, que c'est, que c'est étudiant aussi. Les enseignants qui vont dire, ouais, mais là, je n'ai pas le temps de jouer avec le robot, j'ai un cours à donner. Ouais, mais jouer avec le robot, c'est donner le cours, en tout cas. Ouais, mais des fois, même si tu as un enseignant qui est convaincu, c'est plus, ok, mais je fais ça quand, puis où, Martin? Tu sais, c'est comme, en tout cas. Bref. Diane qui a une intervention, je crois. Oh, merci, Hugo. C'est parce que je cherche en même temps, mais dans notre document qui répertorie tous les programmes d'établissement qu'on peut offrir, parce que là, ça m'a fait penser à des projets, en tout cas, certains centres pourraient, bon, les utiliser pour justement des projets, mais des projets qui donnent des unités dans le cadre de programmes d'établissement. Donc, des fois, c'est plus facile de sortir, puis les élèves ont toujours besoin d'unité, puis nous, on est toujours à la recherche de cours. Mais là, ça m'a rappelé qu'il n'y a pas de programme d'établissement avec les, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été ouvert avec les programmes de sciences et technologies. Annie, Annie, Richard, je sais que tu es là, mais tu vas peut-être me confirmer, mais on n'en a pas. On a juste des cours officiels écrits, tandis qu'il y a des programmes d'établissement en chimie, il y en a en physique, mais il n'y en a pas en sciences techno. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on ne peut pas créer un cours local qui donne des unités de quatrième ou cinquième secondaire en sciences techno. C'est ça, on peut en donner en physique de cinq, je ne sais pas si microbit, on peut en offrir en mathématiques, en chimie, en bio, mais c'est ça, on n'en a pas. Je trouve ça plate, donc qu'il n'y ait pas ça. Un jour, si c'était possible, en tout cas, d'avoir cette, si on pouvait ouvrir des codes locaux pour, en sciences, en tout cas, je pense à M. Félix, si vous pouviez voir la possibilité d'ouvrir des codes locaux, des codes SCT40, quelque chose qui donne, ça pourrait être utile, en tout cas, je fais des liens pour partir des projets. Puis les microbit, je ne connaissais pas ça du tout, c'est comme un autre pays que tu viens de nommer. Voilà. En tout cas, son programme, les lumières d'aile, pour faire afficher notre nom, ça ne colle pas trop à notre programme, ça, par exemple. J'ai déposé dans le clavardage, le document, le guide administratif dans lequel on trouve les codes de cours, puis si je ne me trompe pas, il me semble, il y a les codes de cours locaux là-dedans, fait qu'il s'agirait de vérifier s'il y en a effectivement qui ont les trois premières lettres relatives aux sciences. Non, c'est ça, je le consulte, il n'y en a pas. OK. Merci beaucoup. Merci. Jérémy, tu voulais te parler? J'aimerais renchirer sur ce que Diane dit. Nous, chez nous, souvent, le quatrième secondaire, il ne pogne pas de temps. Les conseillères veulent plus avoir des crédits de cinquième secondaire, c'est ce qui est le plus dur. Je l'écris dans les commentaires, mais tant qu'à faire la recherche, c'est-tu possible d'avoir, je sais qu'au secondaire, il y en a du science général en cinquième secondaire. Parce que des fois, on est limité avec la chimie et la physique dans des cours qu'on peut faire, ça serait-tu possible d'avoir, si on investit, des codes locaux en SCG cinquième secondaire? Est-ce que la suggestion est lancée? Si je peux juste terminer. Je peux juste dire que j'ai trouvé qu'il existe des codes de sciences physiques, donc de cinquième secondaire. Donc, là, à quelque part, les vieux codes n'ont pas été éliminés, donc on pourrait, en tout cas, on peut prendre des codes de sciences physiques si ça existe. Fait que je retire, en même temps, je faisais une recherche, mais c'est ça. Donc, il n'existe pas des codes de SCT, pas de SCG, mais des codes de SCP, ça existe. Donc, on peut au moins, moi, je suis contente de savoir ça, je vais explorer ces cours-là, ça pourrait être utile. Puis, ça pourrait être utile pour les autres, c'est ça, je ne sais pas qui vient de faire l'intervention, mais voilà. Hugo Versailles, en tout cas, c'est lui qui avait amené le point, sinon c'était Jérémy. Oui, Jérémy. Toujours spécial, ça, en tout cas, chez nous, c'est les cours locaux-là, on n'est pas trop, comme monter un programme, il faut que ça soit backé ou tout, en tout cas, bref. Ceci dit, il y a quand même des possibilités. S'il n'y a pas d'autres interventions, on serait rendu au point 7, qui est un mini partage de rien, mais c'est… J'avais fait une suggestion à Sorel, à l'équipe de Sorel, pour un pré-test en 40-64, le pré-test de Guy, je ne sais pas si Guy est encore là, sur le chlore. Puis, on sait des fois en 40-64 avec les trousses, si ça ne marche pas tout le temps, en tout cas. Bref, je vous lis, c'est la petite rétroaction, je viens de tester le pré-test du chlore et ça fonctionne très bien, j'utilise 5 millilitres de solution pour deux gouttes d'ortholydine, comme suggéré dans le forum model, blablabla. Le gradient de couleur est parfait, belle pratique pour l'examen. Je suggérais peut-être d'utiliser la hotte pour ceux qui en avaient une, mais là encore, selon votre jugement, selon les concentrations, peut-être au moins quand on ouvre la boîte. Guy, je t'avais posé la question, je pense, toi aussi, tu l'utilises toujours en classe? Oui, 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 je l'utilise toujours, mais moi, je ne les donne pas, je les laisse se débrouiller avec ça. C'est sûr qu'à la limite, des fois, ils disent, je ne sais pas combien d'en mettre de gouttes, c'est toi qui décides. Tu sais, je veux vraiment, on est en apprentissage, je ne le ferais pas si je suis en examen, c'est pour ça que je comprends un petit peu, Anthony, d'avoir mis des balises, puis d'avoir pisté l'élève en disant, prends 5 millilitres, prends deux gouttes, c'est correct. Moi, je les laisse faire parce que, honnêtement, ils pourraient mettre 5 gouttes, puis ça marcherait pareil, là, tu sais. Ils pourraient mettre 10 millilitres, deux gouttes, ça marcherait aussi. C'est sûr que s'ils prennent un litre, puis ils mettent une goutte, ça ne marchera pas, mais il n'y a pas d'élèves qui font ça, tu sais. Ils sont habitués d'y aller toujours avec des petites quantités, puis je te dirais qu'en général, je n'ai pas besoin d'ajouter la quantité, là. Je les laisse aller. Si jamais ils exagèrent, soit sur un bord, soit sur l'autre, je vais l'épister, étant donné que c'est un pré-test, là, tu sais. Bien, je leur dis, justement, s'il y en a de pas assez, puis c'est trop pâle, bien, il n'y a rien qui t'empêche de rajouter une goutte chaque, là, ou de rajouter deux gouttes chaque. Si tu vois que c'est trop pâle, rajoute du réactif. Tu sais, en même temps, c'est un apprentissage, là. Le pré-test, je ne le vois pas. Tu sais, je suis toujours un peu plus… J'interviens plus durant les pré-test que je vais intervenir dans un examen. Plus ou moins, là, en tout cas. Oui, mais j'interviens moins dans le sens de l'examen que, en théorie, il est supposé se débrouiller tout seul. Mais en pré-test, ce n'est pas très grave, là, tu sais. Je trouve ça intéressant de le laisser libre parce que justement, c'est un apprentissage de plus. Donc, ce n'était pas un pré-test qui était connu, là, en tout cas, qui n'est peut-être pas connu dans tous les milieux, là. Mais en 40-64, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas une partie pratique. Donc, ce pré-test-là est disponible, là, via le OneDrive de Guy. Sinon, Anthony en avait mis une version dans le modèle FGA, là, plus… plus dirigé, on va dire ça comme ça. Oui, il y a quelque chose que j'ai pris d'Anthony que je trouvais intéressant, que je n'avais pas fait. Je le faisais en apprentissage, mais là, je l'ai rajouté dans le pré-test. C'est son annexe qui a mis où il explique c'est quoi de la calorimétrie. Parce que ça se peut qu'un élève n'ait pas fait du tout. Moi, j'en ai eu une activité dans ma planification dans laquelle il fait aussi de la calorimétrie. Mais si un élève n'en a jamais fait, bien là, c'est clair que l'annexe d'Anthony est très pertinent, là, puis c'est bien fait. Merveilleux, merveilleux. Merci, Guy, pour ton intervention. Après ça, la technicienne s'est demandé, là, voir combien de temps les solutions allaient toffer. Je ne comprenais pas trop. Je n'avais pas tous les détails du pré-test. Dans ma tête, c'était l'élève qui faisait ses solutions. Mais elle parlait peut-être du témoin, là, mais… Oui. Non, je sais c'est quoi qu'elle parlait parce que, dans le fond, l'élève fait ses solutions témoins. Mais les solutions à tester qui sont supposées des solutions qui ont été prélevées à 0,5 kilomètre, 1 kilomètre, 5 kilomètres, quelque chose dans le genre, ces solutions-là, c'est fait par le technicien ou par l'enseignant. Parce que c'est justement ça que l'élève doit tester, il doit s'assurer, voir est-ce qu'il y a trop de clore ou pas assez de clore dans les résidences. Les résidences, bien, théoriquement, c'est nous autres qui les prépare. Puis non, ça ne t'offre pas. Pas du tout. Le clore, il est très volatile, puis les solutions sont à refaire à chaque fois qu'un élève fait un pré-test. C'est ça, moi, tu en ailles deux ou un le matin, un après-midi par chance, ce qui n'arrive jamais. Ça va être limite. Ça va être limite. Pour les solutions qui sont faites, le clore s'évapore tellement rapidement, tu laisses la bouteille ouverte à 1 heure, 1 heure et demi de temps, puis il n'y a presque plus de clore dedans. Fait que non, il faut que ça soit fait. Moi, je suis un technicien, quand on sait qu'il y a un élève qui fait le pré-test, arrange-toi pour être là 15 minutes avant, fais les solutions, puis là, on fournit les bouteilles, ils sont fermées, on les fait pleines, ils sont fermés jusqu'à temps que l'élève passe. Mais trois jours après, c'est plus bon. Super. Fait que c'est peut-être la particularité. Sinon, le reste, c'est des produits facilement accessibles. C'est une partie plate de la chose. Oui, c'est ça. De devoir faire une action avant d'administrer ce pré-test. Mais au moins, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de long. Il faut juste le faire. Toi, tu procèdes par dilution, j'imagine? Tu fais quelque chose après? Tu n'as pas le choix. C'est tellement des petites quantités. Une solution que tu as dans les maisons, c'est tellement infime comme partie que tu es obligé de faire une solution mère qui est 100 000 fois plus forte, puis là, tu dilues, tu dilues, tu dilues. C'est cette solution-là mère qu'on fait, qu'elle est assez forte, que c'est suggéré de la faire sous la rote. Merci. Donc, vous pourrez passer le mot pour les CP dans la place. Vous pourrez passer le mot. En tout cas, l'équipe de SOREC, qui n'avait pas tant de pré-test, était satisfait. Ceci étant dit, je reviens à l'heure du jour. Hugo, je pense que c'est toi qui avais mis ça, le prochain point. Oui, bien, dans le fond, c'est un point vraiment ouvert. Ça m'arrive. Oui, exactement, s'il y avait des bons coups, des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont assisté à un atelier de la CLI FGA? Je n'ai pas vu, honnêtement, j'ai été très occupé à regarder les ateliers de maths ou à animer les ateliers de maths. Donc, je n'ai pas vu ce qui s'est fait en science. Je sais que François avait un atelier, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment ouvert. S'il y a quelque chose à dire, sinon, bien, c'est... Hugo? Moi, je voulais juste revenir sur l'atelier de François, vu que c'est la star du jour. François et Christian qui est un peu dans mon écran, sous moi. Oui, c'est ça. Elle travaillait fort, Christian. Une belle équipe. Je trouvais très, très intéressant. Et ce que j'ai retenu et que je vais essayer de vendre à mes enseignants, c'est qu'il faut que l'enseignant fasse les tâches. C'est comme ça qu'il s'aperçoit de la difficulté que ses élèves ont rencontré. Puis, je pense que ça, ils font peu. Il y en a peut-être quelques-uns qui le font, mais pas beaucoup. Ce n'est pas fait généralement. Mais de les mettre en action, ces enseignants-là, c'est comme ça qu'on va peut-être aider nos élèves par le biais. Je trouvais cette intervention-là très juste. Puis, je ne sais pas si on va pouvoir répandre cette bonne nouvelle-là puis la faire, la semer dans nos centres. Parce que c'est là qu'ils voient vraiment les lacunes ou les difficultés que leurs élèves pourraient rencontrer. Ils seraient plus conscients peut-être. Et ainsi, ils pourraient mieux les préparer. C'est une intervention. Un bel atelier 111. J'ai changé mon fond d'écran, mais ça vaut la peine que je l'ai. Malheureusement, on a oublié de l'enregistrer. Donc, ce fut un one take, un exclusivité pour ceux qui étaient là. Mais le site, Christian, je ne sais pas si tu veux le partager dans le clavardage. Dans le fond, dans l'atelier, on disait des petites choses, mais tout est sur le site. C'est une démarche, pas une démarche. C'est des outils pour enseigner à la rédaction de tâches à réponses élaborées. La rédaction de réponses. Un élève, comment répondre à quelque chose qui se tient. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à enseigner. Ce n'est pas évident à faire. Jérémy, entre autres, Guy aussi. Même quand on fait des exemples, dans des pré-tests, on fait des réponses qu'on sait que tous nos collègues vont lire. Même Marie-Josée aussi, qui révise ça. Même nous autres, on est comme, c'est bien dit, j'en ai étudié assez. Je ne veux pas trop en dire non plus. On est comme tout le temps. Imaginez l'élève qui, lui, n'est pas un expert, ni en rédaction, ni des fois dans les concepts. Donc, vous pourrez aller voir ça. Je pense que ce serait une belle façon de modéliser les enseignants. Modéliser ça en classe, ça pourrait être. En tout cas, je trouvais votre façon de faire l'activité très, très prometteuse, en tout cas. Ce qu'on veut, en tout cas, Christian, tu pourras compléter, mais le besoin de son équipe à Christian, c'est d'aller les élèves à réussir aussi. Oui, parce qu'on constatait que les élèves ont de la difficulté avec toutes les tâches d'explication. On n'a pas le choix. Il faut les aider. On ne peut pas arriver, les évaluer, puis les pénaliser sur quelque chose avec quoi ils ne sont pas à l'aise dès le départ. On les mène. Là, on n'a pas nécessairement les plus habiles scripteurs non plus à la FGA. Donc, si on prend pour acquis, on a juste à enseigner des concepts, puis ils vont être capables de structurer des réponses. Ça va être un peu utopique. On oublie souvent aussi le cas des élèves qui reviennent après plusieurs années pour qui le français date de très, très, très longtemps. Alors, comment répondre à une question, une tâche complexe, des fois, c'est loin. Bref, je ne pense pas qu'on ait besoin de vendre l'utilité de ça. Mais c'est ça, on va voir s'il y aura une suite ou des développements en lien avec ça. Mais Christian et quelques collègues ont fait un gros travail pour mettre ça sur un site accessible en DocX. Donc, vous pouvez juste télécharger, si vous voulez, les utilisateurs en classe ou utiliser le site ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Super. C'est ce qui conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Personnellement, j'ai écrit un petit message pour Christian, version B, en chimie. On va faire un petit retour la semaine prochaine, le mois prochain. Sinon, c'est un rendez-vous le 6 juin, c'est bien ça? 6 juin, 13h30, tout le monde. C'est ça à vos agendas. Ça sera un plaisir de vous revoir pour une dernière fois cette année. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé. Sous-titrage Société Radio-Canada